A la suite de la séance de questions et réponses, on a parlé des gilets jaunes et on a parlé de leurs problèmes matériels. Quelqu'un dit qu'on ne peut pas vivre avec le smith, etc. Et en même temps, à la fin, on nous dit que le matériel n'est pas si important que cela, on est dans le spirituel, etc. Alors, il y a une espèce de contradiction, si vous voulez. Est-ce que ce n'est pas un peu périlleux de prendre partie pour la cause des gilets jaunes quand on est dans une perspective spirituelle qui n'est pas du tout celle des gilets jaunes, apparemment ? Alors, déjà, ça c'est une assertion. Non, mais apparemment, on l'a dit le même. Dominique a dit, finalement, comment peut-on vivre dans telles conditions, etc. Donc, ça c'était un jugement purement matériel. Oui, alors, il ne faut pas opposer matériel et spirituel, déjà, forcément, systématiquement. C'est-à-dire que le spirituel, c'est l'aspect supérieur de notre être, mais on se vit aussi comme être humain de chair et d'os. Oui, oui. On a besoin de manger tous les jours, de boire de l'eau, de respirer de l'air. Donc, on a besoin d'oxygène. Tout ça, c'est très matériel. Ce qu'on voit aussi, c'est que le matériel est lié au spirituel, dans un sens plus macroéconomique, dans le sens où, finalement, l'humanité n'agit pas de manière spirituelle puisqu'elle permet à une fraction de l'humanité d'accaparer les richesses que produit cette thèse, tout en laissant une grande partie de l'humanité dans l'indigence. On sait qu'un milliard de personnes vivent avec deux dollars par jour. Deux dollars et demi, c'est deux milliards et demi. Et cinq dollars par jour, c'est quatre milliards trois cents millions de personnes. Ça veut dire qu'elle gagne l'équivalent de 100 à 120 euros par mois. Tout dépend du niveau de vie dans ces pays. Un salaire d'un ouvrier en Roumanie, c'est un peu plus que ça. Un salaire en Inde, c'est à peu près ça. Donc, on ne va pas loin avec un salaire comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle spirituel et matériel, finalement, c'est... Ah oui, d'accord. Et que parmi les gilets jaunes, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une typographie, une typologie extrêmement vaste. Il y a des gens dans les gilets jaunes qui sont... qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc, ça, ce n'est pas normal. On est là dans une question qui est d'ordre spirituel, finalement. Ah bon ? Doit-on permettre, doit-on laisser une partie des gens d'une société, une riche, me surcroît, ne pas avoir assez pour vivre à la fin du mois ? Je connais des gens, moi, qui, le 20 du mois, sont en découvert à la banque et qui ne savent pas comment ils terminent le mois. Mais il y a aussi, parmi les gilets jaunes, des gens qui sont beaucoup plus politisés, extrémistes d'un côté. Il y en a qui veulent la révolution, il y en a qui veulent un ordre totalitaire. Il y en a qui... Il y a les salafistes qui viennent se mêler et insulter les philosophes qui viennent les voir. Il y a tout un tas de gens. C'est très hétéropique, pour moi, les gilets jaunes. Oui. Mais tout de même, bon, alors, vous parlez de leurs difficultés de vie. Il faudrait voir comment ils se sont... Est-ce que, justement, ils ne se sont pas engagés dans des dépenses excessives, par exemple, au niveau de l'endettement ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils ne sont pas victimes, justement, de leur course au matériel ? Ah, mais je pense qu'une partie d'entre eux, oui. Je pense que c'est un groupe très hétérogène. Oui. Et je l'évoquais tout à l'heure moi-même, il y a des gens parmi les gilets jaunes qui ne bougeront pas le petit doigt pour le reste de l'humanité, mais si on touche à leur petit précaré... Oui, justement, oui, vous l'avez dit. Et on bloque tout, les centrales, les ronds-points, mais aussi souvent les trains, etc. Oui, alors à propos, justement, vous avez... Je crois que c'est vous, quelqu'un, vous parlez de solidarité sur les ronds-points. Ce n'est peut-être pas vous qui l'avez dit, ou quelqu'un l'a dit parmi vos trois. Alors, ils ont découvert la solidarité sur les ronds-points. On se pose la question de savoir pourquoi ils ne l'ont pas découvert chez eux, autour d'eux. Je veux dire, ça paraît invraisemblable aussi. Il y a des invraisemblances, c'est-à-dire que les gens, s'ils ont pris l'habitude de parler entre eux, ils auraient pu aussi prendre l'habitude de parler entre eux, tout simplement, dans leur environnement, dans leur proximité. Là, on a l'impression que ce sont des gens qui ont été un peu déracinés, parce qu'ils ont dû déménager, etc. Et donc, ils se retrouvaient dans des environnements où ils ne connaissaient pas les gens. Et ils ont donc un type... Vous parlez de typologie. Ils ont... Est-ce que... Je crois quand même qu'ils ont une typologie très particulière. Ça correspond à une catégorie très particulière de la population française, en fait. Des gens qui travaillent, d'abord. Ils sont tous... Ils travaillent. Non, il y en a beaucoup de retraités. Oui, mais enfin, c'est quand même... Ce n'est pas des gens qui sont au chômage, en fin de compte, apparemment, souvent. Et deuxièmement, finalement, ils ont souvent des difficultés. On a analysé ça. Ils ont souvent des... Ils ont déménagé. Ils se sont éloignés du centre-ville. Donc, d'où l'importance des voitures, etc. C'est qu'ils se sont mis dans des situations nouvelles. Ce sont des gens qui sont dans des situations nouvelles. Et où, effectivement, ils sont un peu immigrés, si on peut dire. Et ils ne se connaissent pas entre eux, finalement. Et c'est par les ronds-points qu'ils se connaissent, finalement. Oui, mais c'est souvent dans les cas de crise que les hommes réagissent. C'est souvent dans les cas de crise que les hommes réagissent. Regardez, par exemple, dans ce qui avait eu le terrible tsunami en Thaïlande. Des gens, des touristes, c'était du monde entier qui étaient là, qui sont décédés. Je me souviens de ces enfants dans une école en Suède qui avaient perdu leur petit camarade, qui était mort en tsunami. Du coup, ça les a touchés. Ils ont pleuré. Ils ont arrimé les cierges. Ils ont fait quelque chose. C'est parce que ça les touchait de près. Et c'est souvent, malheureusement, les gens réagissent souvent quand quelque chose les touche de près. Tant que ça ne les touche pas de près, ils ne réagissent pas. Ils suivent l'ordre du monde. Par ailleurs, on a tellement dit que l'ordre du monde, c'était un ordre, où il fallait consommer, on encourage l'individu. La compétition, la performance. C'est ça, c'est ma question. Finalement, l'exclusion. Donc c'est pour ça que les gens redécouvrent tout d'un coup qu'ils peuvent parler à leurs voisins, qu'ils peuvent se comprendre, qu'ils peuvent faire des choses. Donc ils découvrent d'autres valeurs. Ils découvrent d'autres valeurs. Donc à ce moment-là, ils découvrent d'autres valeurs. Et par conséquent, les valeurs qui étaient au départ là, elles peuvent évoluer. Et donc ils ne voient plus les choses de la même façon. Alors oui, sauf que parmi les Gilets jaunes, il y a des gens qui sont venus là pour casser, pour détruire. Ceux-là, ils ne verront pas les choses. Non, mais le problème de solidarité, au niveau local, c'est un petit peu... On le dit qu'ils souffrent d'un manque de solidarité locale. C'est pour ça qu'ils viennent à Paris, qu'ils viennent s'adresser à l'État, etc., au lieu de s'organiser sur place, entre eux. Oui, on a toujours été une société très assistée en France. On trouve toujours que le coupable, c'est soit l'État, soit le chef d'entreprise, soit le patron. Et donc on vient réclamer. C'est un peu notre mentalité. Les gens ne se prennent pas tellement en main finalement. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir une sécurité sociale, de ne pas payer le médecin. Aux États-Unis, si vous allez chez le médecin, c'est 200 dollars. Et si vous n'avez pas une bonne mutuelle, que vous allez payer cher, vous n'êtes pas en pensée. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis que c'était la raison de ma question. C'est que finalement, quelque part, il faudrait peut-être qu'ils évoluent aussi sur le point psychologique, sur le point spirituel. Et que ce n'est peut-être pas évident pour le partage de prendre fête et cause pour les Gilets jaunes finalement. Je ne pense pas, excusez-moi, qu'on ait pris fête et cause pour les Gilets jaunes. Ce que je voudrais quand même rajouter, c'est que vous ne savez peut-être pas ce que c'est que la pauvreté. Les gens se cachent, n'osent pas parler. Ils sont étouffés de plus en plus et ils s'enferment sur eux-mêmes. Ce n'est pas forcément ceux-là. Si, si. Et c'est ceux-là qui ont osé sortir, qui ont osé se rencontrer et dire non, je ne gagne pas assez de la vie. Oui. Alors là-dedans, évidemment, comment on a dit ça ? On retourne dans la question de la pauvreté matérielle. Oui. Comment on cohabite la pauvreté ? La pauvreté matérielle et le fait de dire finalement, il y a peut-être trop d'importance à s'attacher à certains biens. Vous êtes trop... Vous avez peut-être voulu acheter trop de choses. Et c'est peut-être ça qui fait que... C'est comme la crise des subprimes. Les gens qui ont été victimes des subprimes il y a dix ans, ils ont été victimes d'une volonté de... Ils disent souvent, nous voulons ce que les autres ont. Ce qui est légitime. Non, mais peu importe. Mais c'est quand même... Ça, c'est qu'on est dans le matériel, là. Je suis désolé. Oui, mais... Oui, oui. Mais comme disait un maître de sagesse, comment il disait ? C'est un... You create a society of want, but you don't supply the want. Et donc, on crée une société de désir, mais on ne fournit pas l'objet du désir. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais on peut très bien imaginer des sociétés où ils sont parfaitement en phase avec cette revendication. Mais ce n'est pas forcément votre cas. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'au Parti communiste, au Parti socialiste, ou n'importe quoi, ou même au Parti national, ils épousent certaines côtes. Mais j'ai l'impression que vous, vous êtes censé vous situer sur un autre plan. Mais on ne prend pas fait et cause, d'ailleurs, pour les gilets jaunes. C'est ça, c'est ce qu'on voulait faire aussi. Dans les gilets jaunes, il y a de tout. Et surtout, effectivement, il y a le fait qu'il faut faire une bonne distinction entre la pauvreté, c'est-à-dire que les gens qui, effectivement, n'ont pas le minimum auquel ils ont le droit de par la déclaration universelle des droits de base, et la surconsommation, d'un autre côté, qui est une tendance à accaparer des biens matériels. Et donc là, on entretient le système, en fait, et la destruction de l'environnement. Ce sont deux choses. Eux-mêmes, ils sont victimes de cette surconsommation, certainement. Les gens sont victimes parce que... ça veut dire quoi, la pauvreté ? Si quelqu'un ne sait pas gérer son budget... Vous pouvez filmer, en fait. C'est quoi, si quelqu'un n'est pas capable de gérer son budget ou a pris des dispositions qui sont absolument ingérables, etc., c'est normal qu'à un moment donné, ils ne s'en sortent pas. Là, c'est l'exception. Je veux dire, on ne peut pas... Ce qu'ils ont voulu faire ressortir lors des questions-réponses, c'est qu'à l'heure actuelle, les Gilets jaunes font partie aussi de ce qu'on appelle les lois du peuple. C'est-à-dire que de plus en plus, il y aura des manifestations, les gens ne seront plus faits au égard aux politiques. Moi, ce qui m'a gêné, Janine, c'est que quand on étudie comment cette séance des questions-réponses s'est déroulée. Au début, on était complètement dans des problèmes. Le peuple qui souffre, qui est matériellement pénalisé, etc. Et puis, on a évolué, d'ailleurs, à juste titre, vers des questions spirituelles. Et là, il y a eu une sorte de hiatus que j'ai ressenti très fortement. Il y a eu un hiatus... C'est pour ça que je vous mets en garde. Il y a eu un hiatus parce qu'après, tout d'un coup, c'est comme si on parlait... On était aux États-Unis, où il y a les gens ont une certaine demande de surconsommation. Et puis, on basculait vers l'Inde ou vers la spiritualité bouddhiste, etc. Et on ne suivait plus parce que ce n'étaient plus les mêmes valeurs, ce n'étaient plus les mêmes critères. La solidarité, par exemple, les gens, au lieu de manger chacun dans leur coin, c'est partagé entre eux. Entre eux, vous disiez-vous même, entre eux, pas en demandant à l'État, mais entre eux. S'ils partageaient ce qu'ils avaient, ça serait quand même plus facile à gérer. Et d'ailleurs, on sait très bien que dans des pays comme l'Afrique ou l'Asie, il y a des phénomènes de solidarité qu'on n'a pas en France. Oui, mais nous, on est dans une société de consommation, dans l'économie de marché. Je ne vous ferai pas dire, justement. Mais c'est là le grand écart qui me gêne. C'est le matérialisme qui a provoqué ça. Parce que c'est dans toutes les sociétés occidentales développées. Et donc, les Gilets jaunes sont victimes du matérialisme. Ils sont à la fois victimes et co-auteurs et co-participants à ce matérialisme. Voilà. Donc, moi, si j'étais dans votre... si j'appartenais à votre mouvement, si vous voulez, je dirais, attention, de ne pas aller trop loin dans un certain sens. C'est-à-dire, ne pas... Bon, c'est vrai que le peuple, il se rébelle parce qu'il a des besoins matériels, il a des frustrations matérielles. Il n'y a pas que de la frustration matérielle. Il y a le sentiment d'une injustice. Et je trouve qu'on le ressent pas mal chez un certain nombre de Gilets jaunes. C'est le sentiment qu'il y a une injustice dans la société puisqu'il y a des gens extrêmement riches d'un côté et d'autres qu'on pressurise sans arrêt de plus en plus. Parce que ce qu'on nous applique actuellement, on pourrait le dire, ce sont les politiques d'ajustement structurel qu'on a fait subir au tiers-monde dans les années 70-80. On l'a fait subir très brutalement à la Grèce. Regardez ce qu'on nous fait subir moins brutalement. Il faut que tu regardes en plus. Oui, quand même. On nous fait subir moins brutalement qu'au Grèce il y a quelques années. Mais c'est ce qu'on nous arrive. Donc il y a aussi le sentiment... Je ne vous ai pas tous les deux. Mais ça part de là. Donc effectivement, est-ce qu'on est en... Finalement, vous voulez dire que... le problème, c'est qu'à mon avis, on n'a pas... Ils ne représentent pas la totalité du peuple français des l'État. Non, mais c'est normal. Non. Qu'est-ce qui représente leur catégorie ? Alors il est normal que leur catégorie soit représentée. Il faudrait... Moi je dis toujours, faites attention de ne pas tenir compte de ce qu'ils disent et de ce qu'ils sont. Parce qu'ils peuvent avoir épousé les discours qui sont dans l'air, mais qui ne correspondent pas forcément à leur réalité à eux. D'ailleurs, c'est un mouvement très disparate. On l'a bien vu au début du mouvement, les vendications partaient comme ça dans tout le sens. Donc c'est un mouvement disparate. Oui, mais c'est un mouvement disparate. Mais peut-être que sociologiquement, ils ont une certaine homogénéité. Je ne sais pas. Leurs discours sont disparates. Nous, on ne connaît pas. Ce qu'on dit, ça fait partie des révoltes qui sont en cours dans le monde. Une révolte par rapport à l'économie de... On a assez bien analysé leur situation, où ils venaient. C'est des gens qui se sont mis à la périphérie, qui ont des problèmes de transport, de voitures. Donc je suis désolé, ça a été très bien analysé, tout ça. Mais vous croyez que volontairement, ils se sont mis à la périphérie, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Non, non, je n'ai pas dit le contre. Attendez, je n'ai pas dit qu'ils se sont mis volontairement. Mais qu'ils sont dans cette situation et que c'est ce qui les caractérise. Donc il faudra avoir un traitement spécialement pour ces personnes-là. D'ailleurs, c'est l'idée d'un nouveau Sénat ou d'un nouveau Conseil économique et social qui reconnaissent de traiter chaque catégorie comme elle le doit. Je ne sais pas. C'est une certaine population particulière qui a des problèmes existentiels particuliers. D'ailleurs, le problème des voitures, c'est quand même classique. On dit que les gens des métropoles, ils n'ont pas de problème de voiture, par exemple. Ce sont des gens qui se sont déjà éloignés, qui ont été éloignés pour des raisons ou qui ont voulu acquérir un type de logement plus satisfaisant, plutôt une villa ou un pavillon qu'un appartement, etc. C'est aussi ça qui joue. C'est le problème du mimétisme. Je crois que le mimétisme c'est important aussi. C'est un mal le mimétisme. Quand on veut avoir ce que veut l'autre, on veut faire ce que fait l'autre. Ça crée des tas de problèmes. De même que l'immigration aussi. On veut aller vers ce que les autres font. Qu'est-ce que vous pensez justement à ce propos de ce que c'est un peu le même problème ? On est dans le problème de migration. Les gens veulent des choses qu'ils n'ont pas. Oui, parce que tout se sait dans ce monde, c'est un monde, c'est un village, le monde. Quand on voit que d'autres font des choses qu'on n'a pas, il y arrive un moment où on verra. Non, c'est naturel. Rien ne les arrête plus. Mais d'un point de vue des spiritualités, de ce que je veux dire, le christianisme et le judisme, ce n'est pas une position tenable, généralement. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça qu'on considère les choses. Il y a une question politique, quand même. Je pense que l'Occident s'est bâti en grande partie par le colonialisme. Et le colonialisme, c'est quand même l'accaparement des ressources d'un certain nombre de pays pour les avoir à des coûts très faibles, l'exploitation des populations locales aussi, dans ce sens-là, pour avoir des productions à coûts très faibles. Chose qu'on reproduit actuellement avec les relocalisations de centres de production dans les pays les plus bas coût ou de main d'oeufs possibles. Aujourd'hui, les gens qui étaient installés en Chine, sur la zone côtière, délocalisent au Vietnam ou au Philippine parce que ça coûte moins cher que maintenant, ça coûte trop cher de produire. Je travaille dans l'industrie, je connais un peu ça. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le développement économique de l'Europe occidentale du colonialisme qui a existé, qui a permis d'aller chercher à des coûts moindres, de prendre et de consommer à des coûts moindres des ressources qu'on n'avait pas chez nous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de karmique là aussi et qu'en ce moment-là, maintenant, comme ensuite, on leur a fait subir les politiques de ce que j'évoquais tout de suite, les politiques d'ajustement structurel, qu'on a mis en place le système de paiement de la dette qui est une forme d'esclavagisme aussi. Le mot est un peu fort, mais bon, d'exploitation. Il y a un moment, les populations de ces pays-là, elles disent « C'est fou, je n'en veux plus, je veux aller là, donc ils prennent tous les dits. » Oui, je comprends. Mais tout à l'heure, on a terminé sur le problème du PIB. On a dit « Bientôt, ça ne sera plus le PIB qui sera important. » Je ne sais pas si on a dit bientôt. Non, mais c'est ça qui m'a un peu déboussolé. Je me suis dit « On parle du PIB et puis on va parler d'un autre. » On va dire que ce n'est peut-être pas forcément le critère important. Non, parce que le PIB, c'est une notion de création de richesse, donc c'est très quantitatif déjà, mais ça ne pose pas du tout les questions de répartition de ces richesses, du produit de ces richesses. Et puis, on s'intéresse au PIB parce qu'on a le mythe de la croissance. Après, on invente des théories comme le « trickle-down effect », le ruissellement, etc. Oui, le bâche. Bon, et puis, voilà, mais le PIB est une valeur purement statistique. Ça ne rend pas compte du mode de vie dans un pays, du bonheur des gens, de la justice, de la liberté. Ça ne rend compte de rien du tout. Mais est-ce que les gilets jaunes ne sont pas spécialement écologiques ? Est-ce qu'ils consomment peu de viande ? Ils ne sont pas du tout dans cette dimension-là. non plus ? Je n'ai pas l'impression, mais je ne connais pas suffisamment de prêts. Ils n'ont pas les moyens de consommer tous les jours ? Je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Ça, c'est pas sûr. Il n'y a eu un mouvement de rapprochement avec ceux qui manifestaient pour le climat, mais c'est devenu très tardivement. Oui, ça ne s'est pas fait la semaine dernière. Ce n'est pas très naturel. Oui. Merci beaucoup, Luc Guillaury. C'est très aimable de votre part.